Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un vlog en vrac. On commence par le résultat du petit sondage que j'ai lancé sur YouTube et sur Facebook pour savoir si je vous annonçais ou non le thème du prochain Memento. Vous avez été 198 votants, dont 41% à vouloir savoir, et donc 59% à vouloir garder la surprise. Donc, ce sera une surprise totale quant au prochain Memento. Vous découvrirez ça quand il sortira. Le prochain Memento sera en plusieurs vidéos, puisqu'il ne rentrera absolument pas en une vidéo. J'ai prévu beaucoup de travail sur ce Memento. J'espère qu'il vous sera utile. Et sachez que le numéro 3 est aussi en cours de réalisation. Celui-ci sera encore plus gros au niveau de son dossier. Mais pour l'instant, on va déjà se concentrer sur le numéro 2, que je dois terminer, qui est bien avancé, mais loin d'être terminé encore. J'y ai passé déjà des dizaines et des dizaines d'heures de recherche sur Internet, sans compter le travail sur SketchUp pour tout modéliser. Et en plus de ça, j'ai déjà attaqué le livret que vous pourrez télécharger. Plutôt les livrets que vous pourrez télécharger. Ensuite, je voulais vous remercier, puisque vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Et nous avons dépassé les 4800. Ça veut dire qu'on approche bientôt des 5000 abonnés, qui devraient être passés, je pense, le mois prochain. Donc, merci à vous. Ensuite, je voulais faire un petit rappel sur la vidéo des Bench Hooks, que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez aller voir dans les dernières vidéos. Je vous mets la petite fiche en haut. Les Bench Hooks ont aussi fait l'objet d'un article vu sur le web, dans le dernier Bois Plus. Et je dois dire que ça fait extrêmement plaisir d'apparaître dans ce magazine. Toujours en continuant le point sur les vidéos, il n'y a pas eu de vidéos vendredi dernier et lundi non plus de cette semaine. Simplement parce que j'ai eu quelques difficultés physiques, et que je n'ai absolument pas pu produire de vidéos. En plus de ça, j'ai eu des rendez-vous médicaux qui se sont succédés. Mais ce n'est pas grave, on est de retour. Et normalement, le planning devrait reprendre normalement. Comme vous avez pu le voir aussi, la dernière vidéo a été réalisée avec mes enfants. D'ailleurs, je les remercie. On a pris beaucoup de plaisir, que ce soit moi derrière la caméra ou devant. Il y a longtemps qu'ils voulaient faire une vidéo avec moi. J'ai mis du temps à dire oui, mais le résultat est là. On a passé de super moments et je pense que ça se voit en vidéo. D'ailleurs, ça leur a tellement plu et qu'ils m'ont demandé pour en faire d'autres, puisqu'ils voulaient en faire une autre dès le lendemain. Moi, ce n'était pas possible. Néanmoins, on va essayer de faire, peut-être une fois par mois, on va voir, une vidéo parents-enfants à l'atelier. Là, ce ne sera plutôt pas une vidéo comme celle-ci avec de l'aménagement, mais plutôt des projets à faire parents-enfants. Je pense que ça peut être sympa et vous verrez ça prochainement sur la chaîne aussi. Cette semaine aussi, j'ai rencontré Olivier de chez Virutex. Olivier, c'est lui qui s'occupe de la page Virutex France que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous mets le lien en description. Je vous en ai déjà parlé, puisqu'ils sont partenaires des Memento, partenaires de CEP Création Bois. On a beaucoup parlé matériel et on a aussi parlé de ceci. C'est quelque chose que j'avais depuis un moment à l'atelier et je pensais qu'il me fallait une pompe à vide pour le faire fonctionner et absolument pas. C'est une presse à dépression Venturi. Le système Venturi, c'est un système de sucion un peu. Et c'est ce qui va nous permettre de plaquer, comme une presse à vide. Ça va nous permettre de plaquer et de maintenir en fait notre bois là-dessus. Par contre, ça doit être accordé à un compresseur. Mais je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, puisque je vais bien l'utiliser, bien l'accaparer, avant de pouvoir vous la présenter. Je vais juste vous faire une petite démonstration et je dois dire que je suis déjà conquis. Dès le premier essai, en fait, j'ai été conquis. Il me suffit simplement de prendre un morceau de bois, peu importe la taille du morceau de bois. J'en ai une seconde comme ça, mais qui est amovible, qui n'a pas le support. Et je vous expliquerai ça dans une toute autre vidéo. J'ai simplement apposé ma pièce dessus, vous voyez. J'ouvre le robinet. Et là, et là, elle ne bouge absolument pas. Et donc, je peux travailler en toute sécurité dessus. Ça fonctionne aussi bien avec du massif qu'avec de l'agglomérée. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails du système. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous mets un lien dans la description. Je n'ai fait que la vidéo de présentation de la défonceuse inclinable. Il me reste pas mal de matériel à vous présenter. Avant de vous présenter tout ça, je veux quand même les utiliser à l'atelier. Il y a des machines que j'ai déjà utilisées et on fera des retours prochainement. Notamment sur la fleureuse qui est aussi inclinable, comme la grosse défonceuse. J'ai aussi la scie circulaire de chez Virutex, la plongeante. Cette machine-là, je vais beaucoup l'utiliser dans les projets à venir. Donc ça aussi, je pourrais vous faire un retour assez rapidement. Donc j'ai aussi reçu, quand Olivier est passé, une ponceuse de chez Virutex que je vais pouvoir comparer à ma Bosch Pro. Puisque j'ai l'équivalent en Bosch Pro, je pourrais vous présenter d'autres matériels, mais d'abord, je vais les tester en vidéo et sur mes différents projets. Notamment une ponceuse, un rabot ponceur et d'autres produits que j'ai déjà depuis un petit moment, mais que vous n'avez pas forcément vus en vidéo encore. On passe à l'avant-dernier point avec des chaînes YouTube que j'ai découvertes il y a quelque temps et que je vous conseille fortement. Ce sont des chaînes qui sont en plein démarrage, mais qui sont vraiment intéressantes, qui valent vraiment le coup d'être suivies. On commence par DIY clin d'œil. Suivi de l'atelier de Steven. Et pour continuer, ce n'est pas vraiment une chaîne YouTube, mais une page Instagram que je vous conseille de regarder et de vous abonner. Il a aussi sa page Facebook. Je vous mets de toute façon le lien de toutes ces chaînes et de ces pages-là dans la description. C'est celle de SD Factory. Pour finir, je tenais à vous donner encore quelques informations. Tout d'abord, je vais continuer à travailler avec mon micro filaire et je vais attendre avant de pouvoir m'acheter un micro sans fil. Vous êtes toujours plus nombreux à passer, du moins quand je fais des vidéos, à passer par les liens Amazon pour aller faire des achats. Et ça, je dois dire que c'est super. Je vais économiser pendant pas mal de mois, je pense, pour pouvoir me l'acheter. Mais je voudrais m'acheter ceci qui est un stabilisateur 3 axes pour le réflexe pour pouvoir aller faire des reportages pour les Memento. Les Memento, c'est bien. Vous allez voir des choses à l'atelier puisque le prochain Memento, je vais vous montrer pas mal de choses réalisées que vous pourrez faire vous-même avec les plans, les livrets, etc. Mais pour le numéro 3 de Memento, je vais devoir faire des reportages complémentaires pour avoir quelque chose de complet. Vraiment, pour bien expliquer, j'ai besoin d'aller à l'extérieur, j'ai besoin de filmer à l'extérieur, notamment en mobile. Donc là, c'est facile avec un trépied, mais je ne peux absolument pas faire la même chose avec des plans mobiles. J'ai essayé, je bouge, je tremble beaucoup trop. Il existe des stabilisateurs manuels, mais qui seraient difficilement gérables pour moi. Donc, je vais plutôt partir sur quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des achats à faire sur Amazon, vous pouvez passer par les liens qui sont dans la description. Ça ne vous coûte pas plus cher, bien sûr, même si je l'ai déjà dit et répété. Mais ça me permet d'avoir un pourcentage sur ce que vous achetez et ça me permettra d'acheter ceci un peu plus tard. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi passer par Tipeee. Ensuite, je l'ai dit sur le post que j'avais fait pour le sondage par rapport au prochain Memento, mais j'ai remis la wishlist Amazon pour ceux qui souhaitent m'offrir quelque chose. La wishlist, sachez qu'elle est dans la description et après, vous en faites ce que vous voulez. N'oubliez pas que le principal, si vous aimez, n'hésitez pas à commenter, likez et partagez surtout. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !